Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui que je suis ravie de faire, notamment parce qu'on a dépassé les 50 000 abonnés, on avait plus de 50 000 sur la chaîne, ça me fait hyper plaisir, ça me touche vraiment. Et j'ai pas trop envie de m'étaler, j'ai pas envie de me réjure tellement en début de vidéo, puisque la suite de cette vidéo se prête pas trop trop à l'humour et à la joie quoi. Mais je vais faire une vidéo spéciale, 50 000 abonnés, donc vous pouvez maintenant me poser des questions, je répondrai à vos questions. Voilà, donc il suffit que vous posiez votre question et que vous mettiez juste après le hashtag ask, c'est juste pour que je puisse retrouver tous les commentaires contenant des questions, sinon ça va être un petit peu compliqué de les retrouver dans la masse d'autres commentaires. En tout cas, on perd pas de temps, je vais commencer la vidéo tout de suite. Donc je vais essayer dans un premier temps de parler un petit peu de toute l'affaire, et puis ensuite je vais vous donner quelques théories, quelques hypothèses, même si je ne suis pas de la police bien sûr. Dans ces vidéos-là, je ne fais juste que de donner mon avis comme un citoyen lambda. Bien sûr, je demande aussi beaucoup de respect en commentaire pour Maëlys, pour sa famille s'il vous plaît. Et en tout cas, je ne perds pas de temps, j'ai commencé la vidéo tout de suite. Let's go to the video. Si vous vivez en France, ou même si peut-être vous vivez à l'étranger, donc vous avez une télévision ou des réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà entendu parler de la disparition de la petite Maëlys. Vous m'avez proposé des tas, des tas d'affaires différentes sous ma vidéo sur Kenneka Jenkins. Et puis je me suis dit que puisque c'était une affaire assez actuelle, une affaire qui soulevait beaucoup d'incompréhension, parce que c'est une affaire difficile à suivre en fait à la télévision, généralement on va vous montrer des petits flashs d'informations, mais vous n'avez pas forcément l'information de base, ce qui s'est passé, vous n'avez pas forcément la chronologie, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui en vidéo tout simplement. Donc je vais vous donner toutes les informations nécessaires, histoire que ce soit assez facile pour vous de comprendre en fait, d'avoir une idée générale tout simplement de la faire. Pour beaucoup c'est une affaire qui est assez floue, et pas forcément parce qu'elle est complexe, mais beaucoup parce qu'il y a un gros manque d'informations en fait. Il y a un gros manque d'informations et un gros manque de témoignages. Et puis en fait on a vraiment l'impression que Maëlys a disparu comme ça, qu'elle s'est volatilisée. Donc on remonte maintenant au 26 août 2017. Avant de commencer, je tiens à mettre une petite base comme d'habitude, histoire que vous compreniez un petit peu qui sont les protagonistes et leur entourage. Donc Maëlys est une petite fille de 8 ans, elle allait fêter du coup ses 9 ans le 5 novembre 2017. Elle a un père technicien, une mère infirmière, et elle a une grande soeur. Et au niveau de la famille, tout se passe plutôt bien, selon les proches, selon l'entourage. Les parents ont de très bonnes relations, ils ne sont pas séparés non plus ou quoi que ce soit. Tout va bien entre eux. Et toute la famille était présente justement le jour du mariage. Quelques semaines avant la fameuse fête d'ailleurs, Maëlys avait confié à une de ses bonnes amies qu'elle était super excitée de partir à ce mariage. Voilà, c'est le cas pour tout le monde en fait. Moi quand j'étais gosse aussi, je kiffais trop les mariages. C'était juste l'occasion un petit peu de se défouler, de manger, tout ça. Donc vient le samedi 26 août 2017, le jour que Maëlys attendait sûrement depuis un petit moment déjà. C'est un jour de fête donc à Pans de Beauvoisin dans l'Isère, puisque du coup il y a un mariage, et on suppose que beaucoup de gens de la commune sont invités, étant donné que c'est un petit village et que tout le monde se connaît. Après la mairie, l'église, etc., les convives se réunissent dans une salle des fêtes qui se trouve un petit peu en périphérie de la ville et qui est située près d'une forêt. On sait qu'il y a presque 200 invités, un petit peu moins il me semble de 200 invités, et c'est une fête classique, tout se passe bien, les mariés sont contents d'avoir leur entourage avec eux, et puis la fête bat sans plein. Donc les enfants ont souvent la bougeotte, ils ont du mal à rester à un endroit, et surtout surtout quand il y a une fête, quand il y a plein de monde autour, voilà. Et Maëlys a échappé quelques minutes à l'attention de ses parents, peut-être même un petit peu plus, peut-être même plus que quelques minutes, peut-être qu'elle est restée une petite partie de la soirée avec un homme, un homme qui l'intéressait particulièrement, puisqu'il avait des photos de chiens sur son téléphone, et c'était une des passions de Maëlys en fait. Donc elle adorait les chiens, du coup il lui montrait les photos, et apparemment il possédait même des chiens, il me semble qu'il possédait deux chiens, en tout cas c'est ce qu'il a dit à la petite fille. Donc Maëlys l'aurait qualifié de tentant ou de copain, même s'il semblerait qu'elle ne l'ait jamais vraiment vu avant, mais c'est vraiment lié d'amitié on va dire avec lui. C'est facile pour les enfants en fait, de se lier d'amitié avec n'importe qui, à partir du moment où la personne est gentille, et puis là c'est un cadre aussi, un cadre un peu familier en fait, c'est une fête, et on se méfie moins en fait, c'est pas comme si c'était dans la rue, on se dit que la personne connaît forcément les convives autour, et que donc c'est une personne de l'entourage, surtout pour une enfant, on se pose pas beaucoup de questions, donc elle avait l'air de bien l'apprécier, elle a passé une bonne partie de la soirée, à regarder ses photos, à passer le temps avec lui. Donc les parents profitent un petit peu de la soirée, tout va bien, et aux alentours de 3h du matin, ou peut-être un petit peu avant 3h du matin, la mère de Malice réalise que sa fille n'est plus là, voilà, elle l'a laissée à un endroit, elle l'avait encore, elle la voyait encore, elle était sûrement à la table de la personne, de l'homme, mais sa mère avait quand même un oeil sur elle, et puis vers 3h du matin, elle se dit ok, la petite n'est pas là, elle la cherche un petit peu partout, et puis elle la trouve pas, et c'est à ce moment là que la panique commence un petit peu à s'installer. Donc vers 3h du matin, toujours le DJ intégrant la musique, il fait une annonce, Malice a disparu, on sait pas où elle est, et donc du coup à partir de là, les recherches commencent à se faire, tous les invités commencent un petit peu à se bouger les fesses, tout simplement à essayer de voir un petit peu où elle pourrait être autour, dehors, puisque en plus c'est la campagne, et donc c'est assez grand, donc du coup ils font leur petite recherche. La mère de Malice, Jennifer de Ajojo, il me semble que ça se prononce comme ça, je crois que c'est portugais ou espagnol, décide d'aller voir l'homme, l'homme qui était près de sa fille pendant une partie de la soirée, elle va lui demander s'il sait où elle pourrait se trouver, et il lui répond vaguement, il lui dit que non, il ne l'a pas vue, il a une attitude un petit peu bizarre, et puis il ne l'aide pas particulièrement à la recherche en fait, il n'a pas l'air très concerné tout simplement. Malgré les recherches des convives, malgré leur implication, Malice n'est pas retrouvée ce soir-là, et le dimanche 27 août, un appel à témoin est lancé pour disparition, pour enlèvement. Le signalement, c'est une petite fille d'un mètre trente, de huit ans, elle est brune, donc châtain, elle a la peau mate, et puis elle porte des vêtements blancs aussi, c'est un mariage, elle porte une robe blanche, des sandalettes blanches également. A partir de là, les gendarmes, ils ont pris en fait la main tout simplement. Donc c'est quand même un dispositif important qui est mis en place, puisqu'une centaine, une centaine de gendarmes vont commencer à faire des battus tout simplement autour de la salle des fêtes, dans la zone où Malice a disparu. Il y a des plongeurs qui vont explorer des rivières, il y a des spéologues qui vont carrément aller dans des trous, des cavités pour essayer de la retrouver, il y a aussi carrément un hélicoptère qui va être utilisé, ainsi que des drones. Donc vraiment, il y a d'importants, moyens qui sont mis en place pour retrouver la petite fille. Il y a un élément quand même qui est assez intéressant et je ne sais pas s'ils l'ont découvert avant ou après, c'est que les chiens renifleurs, les chiens qui sont entraînés à retrouver la trace de personnes, par rapport à leur odeur notamment, ils ont perdu la trace de Malice sur le parking, comme si elle était montée dans une voiture. Le 1er septembre, l'homme au chien, donc l'homme qui était avec Malice pendant la soirée, qui lui montrait des photos de chiens, a été interpellé. Il s'appelle Nordal Lelandais, il a 34 ans et par-dessus tout, il clame son innocence, c'est pas lui, il n'a rien fait. Mais il y a plusieurs éléments qui ne sont pas clairs, surtout pendant qu'il est entendu. Il dit des choses et puis après, il dit l'inverse. notamment, il dit qu'il est resté sur place toute la soirée et puis un petit peu plus tard, il dit que non, finalement, il a dû partir. Il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup contredit, on va dire. Rappelons aussi que Nordal Lelandais a affirmé que Malice n'était pas montée dans sa voiture et après, après enquête, quand on a découvert qu'il y avait des traces simplement d'ADN de Malice dans sa voiture, il a dit que, oui, elle était montée dans sa voiture, mais c'était juste pour voir si ses chiens y étaient ou non, ce qui est déjà un petit peu bizarre et puis apparemment, donc Malice et un petit garçon également seraient tous les deux montés et puis seraient ressortis par la suite. Il faut savoir que le petit garçon, apparemment, n'existe pas. Il n'y a pas de traces de ce petit garçon-là donc ce serait une histoire totalement inventée par Nordal Lelandais. Le même jour, un autre homme de 34 ans, tout comme Nordal Lelandais, est interpellé. C'est un ami de Nordal, apparemment et lui a quelques informations en plus et des informations assez troublantes. Apparemment, Nordal ne ferait pas forcément partie des invités très connus du couple, donc des mariés, mais aurait juste été invités parce qu'ils pouvaient fournir de la drogue, notamment de la cocaïne à certains invités pendant la fête. Le 1er septembre, au soir, les deux gardés à vue sont relâchés parce qu'il n'y a pas assez d'éléments assez crédibles, je suppose, pour les garder indéfiniment donc ils sont relâchés. Le 2 septembre, une autre battue est organisée, cette fois-ci, c'est une battue qu'on appelle une battue citoyenne donc c'est-à-dire que tous les volontaires, les gens du village qui ont envie d'aider peuvent aider, ils vont chercher des alentours tous ensemble pour essayer de trouver des traces de Maëlys et puis finalement, ça n'a rien donné, encore une fois. Maintenant, plusieurs théories sont discutables. Alors la première, 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 première théorie, c'est que Nordal Lelandais est impliqué dans la disparition de Maëlys et il y a beaucoup de choses qui tendent vers ça. Alors il y a des éléments de base comme le fait qu'il était souvent, très, très, très souvent autour des enfants dans la salle. Il y avait une salle organisée spécialement pour accueillir les enfants. Et lui, il était souvent dans cette salle-là, notamment avec Maëlys où il lui montrait les photos de chiens, etc. Donc moi, si j'ai bien compris, d'abord, ça a dû commencer dans la salle et puis après, il a dû s'isoler avec elle dans la salle où il y avait tous les autres enfants pour lui montrer les photos. Et en fait, il avait un comportement apparemment assez suspect autour des enfants. Donc ça, déjà, c'est pas très, très top. Il y a aussi, bien sûr, le fait que Nordal Lelandais ne s'est pas du tout préoccupé de la disparition de Maëlys. Il avait l'air tellement proche d'elle pendant la soirée et tellement peu concerné sa disparition qui a quand même un contraste étrange. Apparemment, il s'est même éclipsé avant l'arrivée des gendarmes. Il a prétexté qu'il ne sentait pas bien parce qu'il avait trop bu et qu'il avait eu envie de vomir donc qu'il était parti pour ça. Après, ça, c'est juste des éléments de base mais il y a d'autres éléments, d'autres choses un petit peu plus préoccupantes qui se sont passées et que les enquêteurs ont découvert. Alors déjà, il y a le fait que Nordal, le Nordal, très rapidement, a procédé au nettoyage de sa voiture. Il a notamment utilisé un produit qui aurait pour particularité de troubler l'odorat des chiens. Et encore, on pourrait se dire d'accord, il voulait juste nettoyer sa voiture. Mais en fait, le mec s'y connaît un petit peu en chien quand même puisqu'il était auparavant maître chien au 132ème bataillon cynophile de l'armée, il me semble. Et il a été réformé en 2007 de l'armée de terre pour comportement instable et parce qu'il était addict aux drogues. Autre chose, il a éteint son téléphone portable, il me semble, soit pendant l'enquête quand on le recherchait, soit directement après la disparition de Mylis ou peut-être du coup pour cacher sa localisation. Et il a caché aussi qu'il avait un deuxième téléphone portable. Et qui a un deuxième téléphone portable ? Souvent les dealers et puis souvent les gens louches en général qui font des trucs pas top top. Et puis aussi quelque chose de pas du tout négligeable, c'est le fait qu'il avait des traces de griffure aux bras et aux genoux. Il y a un autre élément récemment qui a fait parler de lui aussi, c'est une photo, une photo assez floue, une photo qui a été prise par la caméra de vidéosurveillance d'un commerce près de Pont de Beauvoisin. Et sur cette photo on peut voir apparemment la voiture de Nordal-Lelandais, une Audi A3 et puis on peut voir sur le siège passager apparemment une forme blanche. Il faut savoir que Mylis était habillée de blanc, c'était un mariage et beaucoup de gens se posent des questions étant donné que le cliché est trop flou pour qu'on puisse vraiment voir quoi que ce soit. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui penchent vers la culpabilité tout simplement de Nordal-Lelandais. Autre chose qui m'a aussi frappée moi, c'est le fait que Nordal était super inconnu dans le village. Apparemment, il avait vécu là toute sa vie et d'ailleurs, il vivait toujours chez ses parents en août 2017 mais personne ne le connaissait. Les gens de son âge n'avaient jamais entendu parler de lui. C'est pas comme Paris dans les petits villages où généralement tout le monde se connaît. On va dans le même collège, on va dans le même lycée parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et puis voilà, les gens se connaissent, les gens se connaissent au moins de vue en fait. Mais apparemment, lui, personne n'avait jamais entendu parler de lui. D'ailleurs, deux témoignages, deux petits récits que je vais vous lire tout de suite. J'habite à quelques centaines de mètres de chez Nordal-Lelandais. J'ai le même âge que lui et je n'ai jamais entendu parler de lui. A priori, je ne l'ai même jamais croisé alors que j'ai fait toute ma scolarité sur place dans différents établissements et que j'ai appartenu à plusieurs clubs pour les jeunes dans le secteur. Pour vous donner une idée, je connais même les mariés et certains invités du mariage, bien que ce ne soit pas des amis personnels. Mais quand on grandit ici, on finit par connaître au moins de noms et de visages pas mal de personnes. Pour Nordal-Lelandais, rien. C'est quand même un petit peu bizarre. Il y a un deuxième témoignage. Donc, c'est un autre témoin du même âge, issu d'une famille impliquée dans la gestion municipale de Pont-de-Beau-Voisin. Donc, je vous lis littéralement l'article. Et qui a principalement fait sa scolarité dans des établissements de la ville. Et il confirme ce que le premier témoin disait. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Nous n'avons visiblement pas fréquenté les mêmes écoles. Nous ne sommes jamais sortis aux mêmes endroits et n'avons eu aucune activité commune. Ce n'est pas impossible en soi, mais c'est plutôt étonnant. Voilà. Donc déjà, un homme qui n'est pas connu dans la communauté, pas très très bien apparemment puisque personne ne l'a jamais vu, alors qu'apparemment toute sa vie, il a passé dans la même commune qui est assez petite où tout le monde se connaît. ça me paraît un petit peu bizarre. Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il prétend en fait ? On peut se poser la question. Et une deuxième hypothèse, c'est que Nordal Lelandais est victime tout simplement de ses antécédents. C'est une personne qui avait un comportement instable, une personne qui prenait de la drogue, une personne qui était aussi présente à la fête pour fournir les gens en cocaïne. Donc, est-ce que pendant son audition, il a paniqué, il a changé de version ? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas se faire griller pour la cocaïne mais pour rien d'autre en fait. Ça peut être une hypothèse. Troisième possibilité, peut-être que ce n'était pas Nordal Lelandais mais quelqu'un d'autre. En effet, apparemment, le 21 septembre 2017, un petit garçon habitant à environ 30 km de Pont de Beauvoisin, donc l'endroit où Maëlys a été enlevé, a échappé à un rapte, à un enlèvement. Donc, il serait rentré chez lui et ensuite, pour aller dire à ses parents, il y a un monsieur, il me semble, avec des lunettes de soleil, avec une mentre blanche, en gros, qui voulait me prendre, qui voulait m'emmener. C'est assez connu que ce genre de personne, de tueur ou d'enleveur d'enfant, souvent, pendant une période de temps assez longue, ils sévissent dans la même région. Ils ne vont pas vraiment bouger. Ils sévissent dans la même région, dans le même rayon. Donc, on pourrait quand même se poser la question, est-ce que ce serait possible que ce soit la même personne qui aurait enlevé Maëlys ? Même si aucun lien pour l'instant n'a été fait entre l'enlèvement de Maëlys et cette affaire tentative d'enlèvement. Enlèvement, fugue, disparition, c'est difficile en fait. Les enquêteurs peinent vraiment à déterminer les raisons de la disparition de Maëlys. Donc, je le redis, Maëlys mesure 1m30, elle pèse 28kg, c'est une petite fille qui a la peau mate, qui a les cheveux châtains, qui a les yeux aussi bruns. Le jour de sa disparition, elle était habillée tout en blanc, elle portait une robe blanche et elle avait des sandalettes blanches. Si vous avez des informations ou que vous pensez avoir vu Maëlys et seulement dans ces cas-là, seulement dans ces cas-là, pas pour faire des pranks et des débiles, s'il vous plaît, contactez le numéro que je mettrai en barre d'infos, c'est le 04 76 37 00 17. 04 76 37 00 17. En tout cas, voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous apporter plus d'informations quant à l'affaire Maëlys, quant à sa disparition puisque c'était une affaire assez compliquée à suivre. J'espère que vous avez une idée générale de l'affaire et puis surtout maintenant que vous avez la description de Maëlys au cas où on ne sait jamais qui peut passer par ma vidéo et avoir des informations. Je pense que c'est bien de toujours couvrir les affaires, je pense que c'est bien d'apporter de la visibilité à certaines affaires en fait. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer de faire dans cette nouvelle série, de parler de plein d'affaires différentes même si je n'ai pas forcément de théorie juste pour relater en fait les faits, juste pour vous donner aussi des informations pour que vous compreniez les affaires. Je sais qu'aux Etats-Unis, ce genre de vidéo a pu aider à faire avancer certaines enquêtes en fait. En tout cas, la vidéo s'arrête ici. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, me poser une question ou plusieurs avec le hashtag Ask tout en commentaire. Je suivrai vos commentaires et puis je répondrai au maximum de questions en vidéo. Je suis désolée de ne pas faire une grosse annonce en début de vidéo, tout ça, mais je trouve que la vidéo ne s'y prête pas. C'est une histoire assez triste et vraiment, je réserverai une vidéo pour les 50 000 abonnés. Ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous retrouve très bientôt comme je vous l'ai dit dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou bonne soirée. et puis, je vous souhaite